Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui derrière la caméra car j'ai une violente crève, vous allez certainement d'ailleurs l'entendre à ma voix. Et j'ai pas forcément eu envie de vous montrer ma tête aujourd'hui entre le nez tout rouge, etc. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui de toute manière ne nécessite pas forcément qu'on voit ma tronche ou beaucoup d'énergie à tourner. Je vais juste beaucoup parler. Je m'excuse d'avance si je m'essouffle un petit peu, je vais essayer de couper les reniflements et trucs comme ça au montage. Mais je vous promets rien, ça risque de pas être nickel nickel. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de mon bullet journal. Je vous avais promis pendant ma première vidéo sur le bullet journal que je reviendrai quelques mois plus tard pour vous dire un petit peu si j'ai conservé son utilisation, si j'ai fait des modifications et comment je l'ai organisé. Nous voici trois mois après, vu que j'ai commencé début juillet et nous sommes début octobre, pour cette petite mise au point sur comment j'organise mon bullet journal. Alors vous avez certainement reconnu ici le carnet dont je vous ai montré la fabrication. Donc il est toujours plutôt en bon état, je suis contente, j'ai juste fait des petits raccords au scotch sur les bords parce qu'il commençait à s'abîmer à force de traîner sans arrêt dans mon sac. Donc la prochaine fois je noterai, il faudra que j'utilise pour ce genre de carnet un papier un petit peu plus rigide ou bien plastifié pour pouvoir faire les couvertures. Mais bon, j'adore vraiment celui-là, il est trop joli. Alors il se trouve que ce bullet journal finalement j'ai fini par l'abandonner, pour en commencer un autre qui est juste en dessous là, pour plusieurs raisons. Alors je vais parcourir avec vous les quelques pages que j'ai remplies avant de l'abandonner et vous expliquer pourquoi. Donc alors, j'ai mis du scotch sur les trucs que je voulais pas que vous voyiez, genre les rendez-vous un peu perso ou professionnel, mon numéro de téléphone, les trucs comme ça. Donc vous étonnez pas s'il y a des petits pois rouges un peu partout. Donc j'ai commencé par l'index, alors vous verrez qu'il y a pas mal de pages vides sur lesquelles j'ai fait des dessins à la con au téléphone. Parce que bon, quitte à l'abandonner, autant utiliser quand même le papier... Alors... Il se trouve qu'en fait le problème que j'ai eu avec ce bullet journal, c'est que j'ai voulu faire bien comme tout le monde, et utiliser toutes les pages qui étaient conseillées par tout le monde, comme par exemple les future logs. Mais vous voyez que je les ai finalement absolument pas remplies, parce qu'en fait ça m'est pas utile du tout, et ça a été globalement le problème. Cette page-ci par contre, c'est quelque chose que j'ai gardé dans le suivant, car elle m'est très très utile. C'est la page qui me permet de suivre la progression de mes vidéos, et de savoir où j'en suis. Elle m'a en particulier été très très utile au mois d'août-septembre, étant donné qu'en septembre je suis partie en vacances, et que j'ai dû tourner et monter en août les vidéos de septembre, histoire de pouvoir continuer mon contenu pendant que je n'étais pas là. Du coup, pour vous, c'est comme s'il n'était pas parti en vacances. Mais donc ce tableau-là, on le retrouvera dans le deuxième bullet journal, un petit peu plus détaillé, un tout petit peu différent, mais globalement c'est le même principe. La date de publication, le titre de la vidéo, et puis les différentes étapes de fabrication de la vidéo. On va retrouver aussi cette page-là, les livres à lire, mais que j'aurais divisées en plusieurs catégories. Par contre, les Daily Tasks, en fait, ça ne me convient pas du tout. La mensuelle, finalement, il a fallu que je la fasse un petit peu autrement. Les films vus, c'est un truc que j'ai conservé. Enfin, vous voyez, globalement, en fait, j'avais plein de catégories que j'avais rajoutées, et qui ne me convenaient pas du tout, et que donc du coup, j'ai soit remodifié, soit complètement supprimé, selon l'usage que j'en avais. J'en ai rajouté d'autres aussi. Globalement, en fait, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai commencé dès le début sur mon joli carnet, et finalement, c'est quelque chose que je ne vous conseillerais pas du tout. Essayez peut-être, avant d'entamer sur un beau carnet que vous aurez acheté ou fait vous-même, de commencer sur un cahier à la compte pendant quelques semaines, voire un mois, pour voir vraiment quels sont vos besoins et quels sont vos envies. Par exemple, je me suis rendu compte que faire mes Daily Tasks, donc mes journalières, on va dire, au jour le jour, genre le mercredi soir, je fais pour le jeudi, etc., ça ne me convient pas du tout, j'ai besoin d'avoir au moins une vision sur la semaine pour savoir qu'est-ce que je dois faire pendant ma semaine et comment je vais m'organiser. Étant donné que non seulement je bosse pas mal sur mon blog, mais qu'en plus, je suis freelance et du coup je travaille de chez moi, ce bullet journal, il me sert pour pouvoir régler tout ça, et j'ai vraiment besoin d'avoir une vision sur la semaine, qu'au final, je n'avais pas du tout avec les trucs journaliers. Globalement, vous voyez, ça s'arrête là, page 22, ce n'est pas très brillant. Et je me suis rendu compte d'un autre truc aussi, c'est que finalement, avec ce bullet journal à carreaux, j'étais très frustrée parce que j'étais obligée de me trimballer avec un second carnet. C'est-à-dire que dans mon sac, du coup, j'avais ce carnet-là, le bullet journal, et un autre qui me servait à prendre des notes, faire des croquis sur mes projets en cours. Et il se trouve que faire des croquis, etc., j'ai beaucoup de mal à le faire sur des feuilles à carreaux, je préfère avoir du papier blanc. Donc du coup, c'est pour ça que le nouveau carnet est arrivé, qui est, lui, un carnet avec un papier sans lignes, sans carreaux, ni rien. Pour pouvoir écrire droit, j'ai dans la petite pochette ici, à la fin, une bonne vieille feuille sur laquelle j'ai fait des lignes au feutre, et que du coup, je glisse sous une feuille comme ça, pour pouvoir voir les lignes. On les voit légèrement en transparence, et c'est amplement suffisant pour pouvoir écrire de manière régulière. Mais sinon, ça me permet d'avoir des pages sur lesquelles je vais pouvoir dessiner facilement. Donc déjà, ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné le journal précédent. Je sais qu'un bullet journal, ça se fait habituellement avec des papiers, soit à lignes, soit avec des pointilles, soit avec des carreaux, mais il se trouve que pour moi, c'est pas très pratique. Après, pour vous, ça sera peut-être très bien. Donc, pareil, sur celui-là aussi, le petit scotch rouge, c'est les choses que je n'ai pas eu envie de vous montrer. Et donc, on recommence avec l'index, parce que du coup, effectivement, j'aime beaucoup le fait d'avoir un carnet paginé et d'avoir un index au début avec les rubriques importantes. C'est quand même super pratique. Un petit planning de mes vidéos d'octobre qui change pas mal, c'est un peu ma page brainstorming. Ensuite, une page que j'avais déjà dans l'autre et que je trouve assez sympa, c'est celle où je référence mon nombre d'abonnés sur YouTube. Parce qu'en l'occurrence, je me suis vite rendue compte que j'avais tendance à oublier depuis combien de temps est-ce que j'avais passé les 100 abonnés, les 200 abonnés. Et je trouve ça chouette d'en garder une trace qu'à quelque part, ça me permet de me rappeler de mon évolution et de l'évolution de ma chaîne. Et du coup, c'est plutôt sympa. Ça me permet... Enfin, c'est pas du tout pour me vanter, c'est plus par gratitude envers mes abonnés. On va dire. Donc là, j'ai laissé de la place parce que vous voyez, en 3 mois, j'ai déjà utilisé une page. Donc du coup, j'ai gardé la suivante pour pouvoir remplir. Et puis au pire, je reprendrai les pages suivantes. Ensuite, on retrouve le même principe de tableau d'avancement de mes vidéos que ce qu'on avait avant avec la date, le type de vidéo, le titre et là, toutes les étapes qu'il me faut pour faire une vidéo du début à la fin, donc de la conception jusqu'au partage sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai rajouté une petite colonne sur est-ce que je suis satisfaite ou pas de cette vidéo. Alors globalement, je publie rarement des vidéos dont je suis pas satisfaite. Je suis pas parfaitement capable de faire une vidéo quasiment en entier, de me rendre compte qu'elle ne me va pas et du coup, de ne jamais vous la publier. Il y en a plusieurs comme ça qui traînent dans mes disques durs, mais je préfère ne pas vous publier plus quelque chose plutôt que de ne pas en être contente à 100%. Alors ici, on a la page des films vus. Mine de rien, ça commence à faire une petite quantité de films, mais bon, j'ai une carte de ciné limitée, donc autant qu'elles servent. J'ai rajouté quelques petits trucs par rapport au carnet précédent. Le cinéma dans lequel je suis allée le voir, si c'était dans des circonstances spéciales du genre avant-première, etc. Et aussi, un petit système de notation avec des étoiles qui est totalement personnel et totalement arbitraire. Vous remarquerez d'ailleurs que concrètement, les rares films qui ont 5 étoiles chez moi, c'est souvent des vieux films que je vais voir dans les séances du genre UGC classique ou des choses comme ça. Vu que là, concrètement, les 5 étoiles, il y a juste Casino qui date de 1980, La Grande Vadrouille et Les Blues Brothers. Pas brillant quand même en ce moment de cinéma. Enfin bon. Ensuite, maintenant, il y a la liste des livres lus qui prend finalement 3 pages maintenant. Une pile à lire papier, donc ça c'est les livres que je possède déjà et qu'il faut que je lise. Une wish list de livres, c'est des livres qu'un ne fait qu'à de jamais bien acheter. L'idéal serait que j'ai mis des petites croix sur tous les livres de ma pâle papier avant d'acheter des nouveaux livres. Une pile à lire Kindle que je n'ai pas encore remplie pour le moment parce qu'il faut que je fasse du tri dans mon Kindle avant ça. Une autre petite page un peu plus libre, sans date ni rien, d'idées de vidéos un peu random. Et là, on passe à ma première tentative de planning par semaine. Donc, ce n'était pas forcément une grande réussite, c'était un peu brouillon. Vous allez voir, la version suivante est beaucoup plus réussie. Alors, les petits changements par rapport au précédent. Là, on a donc le planning mensuel. J'ai conservé la liste des jours, sauf que là, vu que j'ai un carnet un peu plus petit, ça prend deux pages. Sauf que j'ai rajouté des petites colonnes en plus ici, qui sont donc des trackers sur des habitudes que j'aimerais bien prendre, comme par exemple manger végétarien, faire la vaisselle et la lessive de manière plus quotidienne, jouer de l'okulélé tous les jours, etc. Et je mets des petites cases comme j'ai rempli tout ça. Je rentre les rendez-vous importants. Et j'ai aussi rajouté une petite case, on va dire, avec les objectifs du mois, donc ce que j'aimerais bien pouvoir faire ce mois-ci. Et là, on arrive sur la version finale de mon planning hebdomadaire. Donc, en fait, le dimanche soir, je refais ma petite page et je réfléchis en mettant sur une feuille à côté une liste sans aucun ordre précis des choses que je voudrais réaliser pendant la semaine, des choses que je dois réaliser pendant la semaine, mes obligations professionnelles, etc. Et je fais en sorte de tout me placer sur mes 7 jours, en essayant quand même de me caler une journée à peu près libre, même si généralement, ce que ça finit par faire, c'est qu'au final, toutes les tâches que je n'ai pas réussi à faire les 5 jours précédents, je finis par les recaler le week-end, histoire... Mais je préfère me garder des jours libres pour pouvoir reporter derrière ce que je n'aurais pas eu le temps de faire. Alors ensuite, là, pareil, on a des listes saisonnières. Et vous voyez, c'est pour ce genre de page-là que j'aime bien avoir un carnet sans lignes, c'est-à-dire que je peux gribouiller, réfléchir sur des logos, des choses comme ça, sans avoir à me contraindre sur les lignes. Ici, donc, une autre page par semaine. On voit que, par exemple, là, j'ai réussi à faire à peu près tout ce que je voulais pendant la semaine, du coup, je n'ai pas eu grand-chose à faire le week-end. C'était cool, en fin de jour de libre à la suite. Et ça tombe bien, vu que je suis tombée malade. Là, donc, la mensuelle où j'ai rajouté une case en plus sur ma colonne. Mais globalement, je pense que je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas non plus traquer trop d'habitude. Pareil, mes objectifs du mois. Un superbe carnet, etc., une semaine. Et donc, je ne fonctionne plus du tout journalièrement, en final. Je fonctionne vraiment par semaine. Et c'est la grosse différence, finalement, pour moi par rapport à un bullet journal précédent. C'est-à-dire que je ne fonctionne plus au quotidien, mais sur la semaine. je coche au fur et à mesure et je reporte sur le week-end ce que je n'ai pas eu le temps de le faire pendant la semaine. En sachant que généralement, j'essaye dans la journée de boucler au maximum mes obligations professionnelles. Et le week-end, je reporte tout ce qui est YouTube, etc., si je n'ai pas eu le temps de le faire pendant la semaine. Et promis, le carnet que j'ai fait, je vais m'en servir pour autre chose. Je ne sais pas encore quoi, mais il y a encore plein de pages blanches. Je vais bien trouver un truc pour l'utiliser. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire juste en dessous si vous avez des trucs à me raconter ou bien vous pouvez vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et surtout, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501